Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi, ça y est, c'est vendredi, pour ce que ça peut changer, et oui, vendredi 14 mai 2021, 5h45, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, vous avez entendu parler sûrement de ce groupe de pirates informatiques, hackers qui ont causé tout un émoi aux États-Unis en piratant, en pénétrant, c'est sans protection en plus, en pénétrant le système de Colonial Pipeline, ce qui a contribué à une hystérie, les gens se sont précipités, parce qu'on a pensé qu'on était pour manquer, et on a manqué aussi d'essence, parce qu'on ne pouvait plus transporter cette essence-là via ces grands systèmes de pipeline de plus de 5000 000 de long, et l'entreprise avait toujours dit, « on ne paiera pas, on ne paiera pas, on ne paiera pas les pirates, on ne paiera pas les pirates », mais finalement, ils ont payé les pirates, et ils ont payé les pirates avant que l'entreprise dise « on ne paiera jamais, on ne paiera jamais ». Ça nous est rapporté par Yahoo, mais c'était sur toutes les chaînes d'information aujourd'hui, ce matin, Colonial Pipeline a payé près de 5 millions de dollars de rançon aux pirates informatiques. C'est rapporté par Bloomberg. Colonial Pipeline Company Corporation a versé vendredi près de 5 millions de dollars à des pirates informatiques d'Europe de l'Est, contredisant les informations publiées plus tôt cette semaine, selon lesquelles la société n'avait pas l'intention de payer des frais d'extorsion pour aider à restaurer le plus grand pipeline de carburant du pays. Selon deux personnes proches du dossier, la société a payé la lourde rançon en crypto-monnaie, naturellement, difficile à retracer dans les brizards qui ont suivi l'attaque, soulignant l'immense pression exercée par l'opérateur basé en Géorgie pour que l'essence et le carburéacteur circulent à nouveau vers les grandes villes le long de la côte Est. Et donc, on s'est rendu aux exigences des pirates. Et apparemment, c'est un secteur de l'économie très lucratif, celui de la piraterie. Et aux États-Unis, plein d'entreprises se font pirater chaque année et extorquer de l'argent. Beaucoup de villes d'administrations municipales se font aussi pirater des hôpitaux. C'est un business très, très, très lucratif. Donc, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ce problème-là, l'état des ransomware en 2020, c'est rapporté par Black Fog. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Les cyberattaques contre les ransomware sont une grosse entreprise, si grande en fait, que la recherche prévoit qu'une entreprise est attaquée par un cybercriminel à toutes les onze secondes et que les coûts des dommages causés par ces attaques atteindront environ 20 milliards de dollars d'ici 2021. En 2020, nous avons suivi chaque mois les cyberattaques annoncées contre les ransomware et les partageons avec vous via ce blog. Nous avons également publié nos statistiques sur les ransomware. Donc, je vous laisse le lien de ça. Vous allez voir toutes les attaques dans le monde de la part de ces pirates-là. Donc, c'est un problème majeur, vraiment. Et dans 100 % de toutes ces attaques-là, toutes les rançons sont payées en crypto-monnaie. Naturellement, parce que c'est anonyme, il n'y a pas de traces. Ce qui nous amène, en terminant, à réaliser que la crypto-monnaie commence à être dans la mire des gouvernements pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons-là, c'est justement l'impossibilité de retracer quoi que ce soit sur les propriétaires de ces crypto-monnaies. 2021 pourra peut-être être l'année où la crypto-monnaie va être réglementée et, par le fait même, perdra beaucoup de sa valeur dans cette bulle selon plusieurs éminents professeurs, dont un de Harvard, si on prend l'exemple de Bitcoin, par exemple, c'est une crypto-monnaie, comme toutes les autres, qui repose sur rien. C'est accolé à rien. C'est pas accolé à l'art, c'est pas accolé à l'argent, au cuivre ou à quoi que ce soit pour soutenir sa valeur. C'est accolé à absolument rien, sauf à la confiance que l'autre investisseur a en venant à investir. C'est un, ce qu'il a appelé, un « pansy scheme », ça aussi. Est-ce qu'il a raison ou pas? Je suis pas là pour juger, mais la seule chose dont je suis certain, et probablement vous aussi si vous avez une once de jugeotte, c'est que les gouvernements vont mettre leur nez là-dedans. C'est juste une question de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada